mes crèmes d'amor ça va j'espère que vous allez bien moi ça va j'espère que vous avez passé un excellent dimanche je suis fatiguée j'aurais pu faire les photos avant j'ai profité du soleil j'espère que vous en avez fait de même on a fait du jardinage et tout si vous ne suivez pas en story instagram n'oubliez pas de me rejoindre les liens du coup sont en barre d'informations vers mes autres réseaux sociaux qu'est ce que je voulais vous dire à part ça le live hier soir a été très 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 intense mes crèmes d'amor vous m'avez posé beaucoup de questions malheureusement à l'heure actuelle il n'y aura pas de suite parce que une des crèmes n'a pas voulu la seule chose que je peux vous dire c'est qu'il s'agissait bien du même homme c'est un truc de fou c'est un truc de fou ce qui se passe donc j'étais vraiment dépité et tout je vous jure j'ai eu du mal à trouver le sommeil j'ai parlé avec une d'entre elles assez tard dans la nuit et tout mais je vous en dirai pas plus parce que voilà déjà que enfin bref on verra peut-être qu'il y aura des rebondissements mais en tout cas l'heure actuelle je ne peux pas vous en dire plus mes crèmes donc si tu tombes ici par hasard welcome comment tu vas ? bien moi c'est linda femme d'intérieur et extérieur avec un histoire comportementale à mes heures perdues je suis là pour t'aider à évoluer à te motiver du coup pour évoluer comme je te l'ai dit physiquement mais surtout mentalement tu peux m'envoyer ta problématique à la semaine qui se trouve en barre d'informations c'est en ligne de jusqu'à.marc.gmail.com dans laquelle tu me racontes ton histoire comme ça on pourra t'aiguiller, t'orienter bien sûr tout est anonyme tu changes de prénom et deux trois informations ne ment pas non plus trop s'il te plaît quand on te dit change de prénom change d'âge de ville et c'est tout donne moi le maximum d'informations quand même pour que je puisse traiter ta requête au mieux donc ce soir on va traiter la demande je devais faire deux vidéos est-ce que je vais pouvoir je sais pas trop je sais pas trop ça serait bien quand même comment ça se fait que je suis plus autant productive qu'avant je sais pas ce qu'il se passe donc là on a qu'est-ce que c'est que ça oulala Linda j'ai besoin de toi j'ai commis l'impensable coup de foudre amour impossible un amour de feu comme jamais connu pour ton mari à l'aide ou je suis bien comme un rabbi bon sit down please j'espère que tu t'es hydratée et que tu t'es épilée la chenac t'as eu deux jours samedi dimanche faut pas déconner oui débrouillasse faut tout débroussailler pardon avant le lundi yes tomorrow is monday donc coucou salam Linda pour commencer je tiens à te dire que je te suis depuis un bon moment je te remercie pour ta bonne humeur et tes vidéos sur youtube nous font du bien tu déchires continue ainsi merci pour vos douces paroles merci pour votre fidèle soutien et merci à tous et à toutes franchement et un big up tout particulier à ceux qui ont déjà liké on adore ou pas ? bien sûr que oui vous vous reconnaitrez je me retrouve dans une situation que je n'aurais jamais pensé vivre auparavant mais jamais je te contextualise un peu ma situation afin d'avoir les tenants et les aboutissants je tiens aussi moi à préciser pour vous aider les tenants et les aboutissants que je n'ai fait aucune prélecture je suis mariée 3 enfants j'ai 35 ans donc t'as le même âge que moi tu peux m'appeler Sonia j'ai vécu durant ces dernières années d'horribles épreuves maladie, cinq opérations, grosses disputes avec mon mari concernant sa famille injustice, calomnie ohlala ça fait beaucoup effectivement je suis arrivé à un stade où je ne supporte plus les problèmes tu sais quand tu atteins les limites physiques et psychologiques après avoir beaucoup patienté je vois ce que tu veux dire ma chérie ses soucis m'ont fait penser au divorce quand elle a mis ses soucis elle a mis un C tous ses soucis quoi donc il y a quelques mois j'arrive doucement à la situation que je vis il y a 3 ans je bossais dans une société où j'ai flashé sur un homme 10 ans de plus que moi une bombe, le coup de foudre on se disait simplement bonjour mais comment te dire que le coup de foudre Linda comme jamais le coeur qui s'emballe je lui ai parlé une fois vaguement j'étais dans tous mes états sauf que je me disais Sonia, ma belle tu n'as pas le droit de ressentir ça c'est haram, c'est interdit enfin bref il a quitté la boîte et moi aussi depuis sauf qu'il hantait mes pensées mais j'ai occulté ses sentiments jusqu'au jour où j'étais très remontée contre mon mari et j'ai contacté cet homme sur Linkedin après 3 ans j'ai pris de ses nouvelles alors que de fil pardon alors et de fil en aiguille lol on s'est échangé nos numéros oh comment te dire que l'homme parfait pour moi physiquement et mentalement bienveillant, intéressant homme de qualité etc sauf qu'il est marié aussi et il a des grands enfants il a 10 ans de plus que moi il m'avoue son coup attends il a 10 ans de plus que moi il m'avoue son coup quel coup il n'y a pas encore eu de coup voilà on n'adore pas du tout continuons oui oui on est vulgaire ici donc et on assume c'est pour ça que vous nous avez aimé que vous êtes venus n'oubliez pas oui il ne faut pas occulter vous êtes fan non non oui là c'est visé mes crèmes d'amour n'oubliez pas n'oubliez pas je vous rencontrerai non je vous rencontrerai inshallah mais je vous raconterai ça c'est certain donc plus on parle et plus on s'aime mais comment te dire oui attention t'as deux doigts de la tutelle countdown donc comment te dire on sait qu'on est marié mais on ressent quelque chose d'inexplicable oui ne me cherche pas on me la conseille ah oui l'argent est une arme t'inquiète pas j'ai plus d'un tour dans mon sac appelle moi Dora l'exploratrice donc excusez moi mes amours je sais que c'est là on est hors jeu on va se remettre sur le terrain c'est bon balle au centre c'est parti donc plus on parle et plus on s'aime oh c'est vrai attends attends mais là je que réciproque on s'est kiffé de suite dans la société mais on se l'est caché plus on parle et plus on s'aime et comment te dire on sait qu'on est marié marié mais on ressent quelque chose d'inexplicable linda c'est le coup de foudre le vrai j'ai jamais ressenti ça mais c'est un truc de fou oh Yann attendez deux secondes que je me je suis choquée parce que vous vous êtes vu qu'une fois vous vous êtes pas parlé genre il n'y a pas eu d'alchimie il n'y a pas eu un truc mais tu n'as enfin si toi physiquement il t'aggrave plus tu l'as recontacté sur linkedin et lui il a bien accepté de te parler genre parce que tu dis il est min il est top en tout point donc c'est que vraiment vos discussions sont sensées sont réfléchies sont profondes tu vois c'est un truc de fou mais crème d'amour dites moi la vérité mes chéris et c'est pour ça que je vous le dis tout le temps quand vous employez vos maris dites pas ouais casse toi ou viens on sépare viens on sépare parce que vous vous dites ça ils rapprochent de vous mais finalement à force de leur dire ça l'idée elle va mûrir dans leur tête et le jour où ils auront une secrétaire où ils auront une cliente où ils auront une patiente où ils auront bref t'as vu même une meuf a un feu rouge elle va s'arrêter il va prendre le numéro il va t'oublier il va se dire attends la attaïa headache à la maison elle est tout le temps en train de se plaindre elle est tout le temps en train de m'insulter elle est tout le temps en train de faire la gueule en plus de ça c'est pas assez salé c'est pas assez sucré c'est pas assez spicy in the bed allez hop tu vas garde de là tu vois ce que je veux dire au revoir non c'est fou hein c'est fou mais bon t'es mariée effectivement c'est pas bon continuons continuons mes amours parce que bon c'est assez long ou pas ouais quand même donc on décide de se voir une première fois il m'invite au resto lol un resto classique le midi on discute on se met d'accord qu'on se promet rien on sait que c'est mal mais comment te dire on se dit que c'est une fois dans la vie le coup de foudre et qu'on a envie d'essayer de vivre ce truc après on s'embrasse l'envie était trop forte c'était comme quand tu as ton premier bisou j'étais comme une enfant oh bon il se passe 3 mois avant qu'on se voit et qu'on commette l'irréparable on couche ensemble et pendant ce moment là on regrette tous les deux on discute après s'être lancé en l'air on se dit que on est parti trop loin on n'est pas bien on se dit que là c'est trop grave bref on écoute notre rendez-vous et on rentre oh c'est fou parce que finalement dans ce coup de foudre en plus vous partagez des similitudes avec enfants avec regret avec je sais pas si la religion qui va se mêler à tout ça ou peut-être même la raison ou peut-être même une chèque chouka et un cocktail de tout ça mais c'est un truc de fou ce que tu nous racontes dites nous si ça vous est déjà arrivé bon après c'est vrai que c'est dur de raconter ça en commentaire je dois vous l'avouer mais si vous avez des anecdotes et témoignages on est preneur bref continuons donc on se dit qu'on doit arrêter et Lalinda Groskata je l'appelle et sa femme tombe sur l'appel elle a pas le temps de répondre qu'elle voit sur le portable de son mari écrit Omri Yikhli ça peut pas être un ami Omri oui oui Omri c'est un prénom tu vois de l'Oklahoma ou de l'Alabama on adore au Paris lui aussi mais Omri sur son téléphone Yikhli il est niqué bref là ils se sont pris la tête et depuis c'est terminé il me dit qu'il m'aime beaucoup mais que Allah lui a fait un rappel Linda je demande à Allah pardon tous les jours lui aussi il regrette et on a décidé de tout arrêter sauf que moi j'ai du mal il m'a dit qu'il me bloquait pour éviter de retomber dedans je lui ai envoyé un message ouais mais bon bloqué il vaut mieux effacer le numéro alors dans ce cas là donc je lui ai envoyé un message lui disant que j'étais déçu car je me suis sentie pas respectée dans le sens où il a attendu d'avoir un rapport pour avoir le déclic et se dire que c'est haram est grave oui bien sûr ça l'est ouais bah ouais ma chérie comment ça tu te sens utilisé ma chérie tu te sens utilisé de quoi toi même là tu es marié tu as enfant et mari à la maison le mec il a enfant et mari il vient te voir vous vous êtes dit que voilà non il t'a pas utilisé il a essayé comme toi tu as voulu essayer vous aviez les mêmes requêtes vous aviez les mêmes demandes ça en fait il faut pas confondre amour avec attirance amour avec séduction amour avec envie le jour où tu vas vivre avec lui que tu vas ramasser ses chaussettes que tu vas devoir jeter les rouleaux de paix papier toilette à la poubelle parce qu'il ne l'aura pas fait que tu vas devoir faire la vaisselle qui va rentrer du travail qui va lancer des qui va aller devant la télé comme ça et qui va te dire on mange quoi ce soir on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne là tu as les messieurs qui passent un monohal comme ça au travail tu as ce fruit de la passion qui est défendu tu sais quand c'est défendu Edem Hadek Larattay déjà qu'il a fait bouffer la pomme là c'est qui c'est Eve bref eux-mêmes déjà là ils nous ont mis dans la merde eux-mêmes là vous vous êtes mis dans la merde on sait très bien que quand c'est haram quand c'est palpitant quand c'est croustillant malheureusement c'est encore plus intéressant et trépidant c'est la vérité mais là tu peux pas dire que tu te sens utilisé je vois ce que tu veux dire mais il ne t'a rien promis et qui plus est il avait femme et enfant il t'a pas dit je vais quitter ma femme je vais pas quitter mes gosses mais en fait tu sais pourquoi tu t'es senti comme ça c'est parce que c'est tes rêves c'est tes attentes c'est tes rêves profonds que tu as commencé à mûrir que tu as commencé à faire pousser et à germer dans ta tête et dans ton joc qui t'a fait perdre la tête et qui t'a finalement rendu triste continuons donc ok bref je lui ai envoyé un message avec des messages et lui attends 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 j'ai pas compris bref je lui ai envoyé un message avec des messages bah dis donc et lui ai dit que je ne lui donnerai plus l'heure il m'a bloqué donc il n'y a rien de pire s'aimer se vouloir mais ne pas pouvoir c'est horrible surtout qu'on n'est pas épanoui dans nos couples respectifs ma chérie ce que tu dis c'est pas pas totalement vrai parce que tu as dit qu'il n'y a rien de pire que de s'aimer de se vouloir mais ne pas pouvoir quand on veut on peut quand on veut on peut et on connaît tous des personnes dans notre entourage qui ont quitté leur femme qui ont quitté leur mari qui ont quitté même des fois leurs enfants pour vivre leur amour pour vivre leur passion pour vivre alors peut-être que des fois ils se sont trompés ou le fait d'avoir d'avoir quitté tout le monde il reste dans ce schmilblick dans ce chemin plein d'embûches d'épines et d'obstacles il reste juste parce que tout ce qu'ils ont rayé de la carte donc leurs femmes leurs enfants et leur honneur et leur leur comment te dire le regard des autres enfin bref tu vois ce que je veux dire ou pas il reste et moi je connais des hommes qui ont quitté leurs femmes qui ont quitté leurs enfants pour des chmétas mais quand je vous dis des chméjas des chenzas des psychopathes mais ils ont tellement craqué la piñata que je pense qu'ils ne peuvent pas revenir en mon oeil comme ça tu vois même si ils en crèveraient dans la vie quand on veut on peut et il n'a pas envie et je pense que toi même s'il aurait eu envie s'il t'aurait rassuré et qu'il t'aurait dit quitte ton mari c'est toi que j'aime c'est toi que j'épouse t'aurai quitté ton mari ma chérie prise on est pas là pour se mentir moi je te connais pas mais je suis analyste son comportemental à mes heures perdues et je vois que ce que tu rêvais c'était que le mec te rassure qu'il te dise qu'il t'aime que c'est un coup de foudre et qu'il va quitter sa femme pour toi il te prend par la main que tu dois lui faire confiance que vous allez prendre un logement que vous allez vous marier que vous allez être une famille recomposée et que avec la force de votre amour etc vous allez parvenir à déplacer des montagnes et même en créer et même en féconder on adore ou pas tu vois ce que je veux dire donc continuons mon coeur est un niaque Linda c'est l'homme qui m'a fait oublier mes soucis mes problèmes il m'a redonné le sourire mais c'est un amour impossible sans avenir je n'aurais jamais jamais pensé vivre cela un jour comme quoi ne jamais dire jamais je te jure que quand ouais le mot jamais et le mot impossible ne devraient pas exister en fait si il devrait exister mais il faut en comprendre le sens c'est des mots qu'on dit sous le coup de la colère ou sous le coup de pas l'indifférence la merde comment on dit pas l'indifférence t'es euh attendez deux secondes je vais essayer de chercher mon mot qu'a sortra si j'ai pas trouvé voilà j'ai pas trouvé ce mot bref continuons ça ce n'est pas grave donc euh mon coeur attends je n'aurais jamais pensé vivre cela un jour je l'aime c'est fou c'est dingue mais il hante mes pensées je sais plus comment faire j'ai mes enfants mon mari mais je pense à lui tout le temps les crèmes s'il vous plaît ne me jugez pas je regrette déjà beaucoup mais mon coeur a le dessus sur ma raison en fait il y a un problème ma chérie là dedans c'est que en fait il faut que tu te si tu n'aimes pas ton mari si tu n'es pas bien dans ce foyer pourquoi tu restes pourquoi restes-tu parce que tu n'es pas apte à savoir tu n'es pas apte à créer des sentiments justes et fondés sincèrement et réellement avec du recul euh avec objectivité parce que tes sentiments sont erronés sont erronés donc moi ce que je te suggère ou pas c'est soit vraiment de te poser de quitter ton mari soit de recoller les peaux cassées et c'est vraiment cet homme et toi vous devez vivre quelque chose de sérieux de sain euh ce ne sera pas sur des fondations aussi lugubres bancales et moisies ce que je veux dire par là c'est que moi je connais euh il y a des personnes qui se sont aimées euh peut-être même pas c'était peut-être même pas réciproque au début et euh de fil en aiguille euh ils se sont revus dix ans vingt ans cinq ans trente ans après et euh après euh ils se sont mariés ils ont eu des enfants je me rappelle une fois euh j'étais en Algérie une copine à moi qui est décédée et euh avant son décès donc je discute avec sa mère et puis euh ils avaient quand même pas mal d'écarts entre les frères et sœurs et elle me racontait euh euh elle s'était mariée elle avait eu ses trois premiers enfants les grands avec un avec un mec voilà qui était venu la demander en mariage c'était l'amour de raison finalement parce que son amour euh de jeunesse n'était jamais venu la demander en mariage il pensait qu'il ne l'aimait pas assez qu'il ne la respectait pas assez euh il l'avait pas peut-être pas de travail argent peut-être pas tête sur les épaules etc et bref euh euh son mari est mort donc son mari est décédé le premier avec qu'elle s'est mariée etc et quelques temps quelques années je vais pas vous dire exactement hein je vais pas vous balancer des informations erronées ou du pipeau bref du violent mais après elle s'est mariée avec son amour de jeunesse et avec qui elle a eu un enfant et elle a eu cette petite fille qu'elle avait la dernière et quand ils m'ont raconté ça ils m'ont dit on était des amours de jeunesse elle s'est mariée au début et après on a fini par être réunis j'ai trouvé ça magnifique magnifique tu sais la vie n'est pas finie même si elle part en live mais par contre il faut être honnête avec tout le monde avec tes enfants avec toi même avec ce monsieur avec sa compagne parce que malheureusement on ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres je sais que peut-être dans toute l'histoire la plus malheureuse c'était toi ça a été une parenthèse de bonheur une parenthèse de désir une parenthèse il t'a fait vivre il t'a fait revivre des sentiments que tu pensais ne plus vivre ne plus ressentir c'est beau mais peut-être que ça suffit tu devrais passer à autre chose bref continuons surtout que finalement il t'a bloqué il t'a rien promis peut-être que c'est c'est peut-être des idées erronées que tu avais sur lui que c'était une bonne t'es peut-être tombé amoureuse d'une personne qui n'existe pas tu es peut-être juste tombé amoureuse d'une personne que tu as idéalisé que tu as créé de toute pièce dans ta tête bien sûr que cette personne elle était palpable elle était physique tu vois pas tu étais pas genounie elle existait bel et bien mais tu as idéalisé cette personne et cette personne-là n'existe pas moi ça me l'a déjà fait quand j'étais petite j'avais 14 ans j'étais faible amoureuse de quelqu'un et après les années je crois c'était quand j'étais à Chamonib finalement j'étais fiancée à quelqu'un d'autre j'ai appris à connaître du coup cet amour de jeunesse que je pensais être un amour mais je me suis dit mais en fait pendant toutes ces années je me suis tapé des films sur lui alors qu'en fait c'est pas du tout la personne que je pensais tu vois et Hamdou là finalement j'ai même pas eu besoin de enfin parce que quand même j'avais quand même des rancœurs sur cet amour inachevé et tout et tout et tout mais finalement je me suis rendu compte que toutes ces années tout ce que j'avais imaginé dans ma tête était erroné complètement erroné c'était invivable enfin pas invivable dans le sens invivable c'est pas vivable non c'était pas faisable en fait ces rêves vous savez quand on a un rêve on le transforme en but généralement c'est tout ce que je vous souhaite mais c'était impossible ça n'était plus devenu mon but c'était devenu j'étais déçue je me dis c'est comme si tu vas à Disney tu vois Mickey Mouse devant toi fait la parade et après en deux rondes tu le vois derrière un buisson en train de fumer sa clope et il a enlevé son truc et finalement tu tombes sur un mec il fait un mètre 60 tu vois et puis peut-être qu'il a 60 ans et c'est peut-être même un pédo on adore ou pas on adore pas du tout non non mais là j'invente si Mickey passe par là I love you bref continuons jugez pas un mec ramed avant je vous dis toujours essayons vraiment de vivre à la place de la personne à lui donner des conseils objectifs parce que moi tout ce que je vous dis et c'est vrai que des fois je reviens souvent à moi et dans le ça m'a fait rire et vous savez que je like généralement vos commentaires quand je les lis et tout il y a une personne quand on a parlé des mamans toxiques elle m'a dit une date est sympa c'est génial ce que tu racontes mais c'est plus ton analyse que son analyse à elle non parce que moi je me suis déjà analysée il y a longtemps mais c'est partager la conclusion de mon analyse qui lui sera bénéfique parce qu'on a vécu des choses semblables je voulais pas rebondir sur certains commentaires parce que le fond et les détails ne regardent personne à part moi et ma maman tu vois mais voilà je préfère garder les choses pour moi parce que j'ai pas besoin de pitié j'ai pas besoin d'empathie j'ai pas besoin de tout ça mais moi je sais ce que je vis tu vois bref continuons alors je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour comme quoi donc ne jamais dire jamais je l'aime c'est fou c'est dingue mais entre mes pensées ça j'ai lu les crèmes s'il vous plaît ne me jugez pas je regrette déjà beaucoup mais mon coeur a le dessus sur ma raison je dois l'oublier mais c'est très dur les filles juste pour vous dire de ne jamais jouer à tester à céder à la tentation c'est pas une histoire d'une nuit c'est beaucoup plus un vrai coup de foudre c'est horrible à vivre j'ai besoin de tes conseils même si je sais d'avance que je dois l'oublier mais qu'est-ce que je l'aime des années qu'il est dans ma tête et moi dans la sienne on s'aime mais c'est impossible l'amour ou la raison merci ma linda d'amour d'avance pour le pour me remonter les bretelles et me faire oublier ce coeur qui me mène à la baguette en ce moment bisous ma chérie ma chérie l'amour et la raison on doit choisir les deux je m'explique déjà pour la raison tu n'aimes pas ton mari voilà la situation dans laquelle tu es tu n'es pas toi au sein de ton foyer tu n'es pas toi au sein de ton foyer tu ne vis pas la vie que tu veux mener moi ce que je veux dire par là c'est pour le moment essaie de d'être dans la gestion émotionnelle d'oublier cet homme juste émotionnellement il sera toujours dans ton coeur il fera toujours partie de ta vie mais fais attention aussi parce que tout se sait un jour ou l'autre tout se sait un jour ou l'autre tout se sait un jour ou l'autre et on l'a eu on a eu la meilleure expérience hier soir vous avez vu comment ces deux femmes se sont retrouvées dans mon live bon je mets cette histoire de côté parce que voilà pas respirer envers les crèmes je ne veux pas revenir là dessus parce que c'est très compliqué en off donc ce que je veux dire par là c'est que pour moi si je n'aime plus mon mari je ne peux pas rester avec lui si je n'aime pas mon mari je ne peux pas rester avec lui et dire je reste pour les enfants c'est faux c'est faux tu dois forcément rester pour quelque chose la sécurité la peur de finir seul l'argent peu importe la peur de la solitude peu importe ne dites pas que vous restez pour les enfants please 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 parce que les enfants ce n'est pas une faveur que vous leur faites de faire la gueule que le mari fait la gueule les insultes les disputes etc tu vois ce que je veux dire ou pas donc ça déjà on écarte cette fise est-ce que tu ne souhaites pas te retrouver parce que c'est peut-être aussi quand on est seul que l'on se retrouve soi-même lorsqu'on n'a jamais été aussi seul au monde moi personnellement c'est l'expérience que j'ai faite ensuite moi je suis une personne qui pense que on est sur terre pour aimer s'il y a une chose que je dois choisir sur terre c'est l'amour avant toute chose l'amour l'amour si je dois choisir entre deux personnes une personne je ne sais pas moi qui est super gentille qui donne d'adorables conseils qui est beau mais une autre personne qui m'aime je choisirais toujours l'amour toujours 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 donc moi je pense que malheureusement sincèrement là tu me dis je dois l'oublier qu'est-ce que je dois faire dans tous les cas cet homme-là je ne pense pas qu'il va se mettre en couple avec toi je pense sincèrement que comme je te l'ai dit s'il t'aurait tendu la main il t'aurait dit viens on essaie il t'aurait essayé finalement tu n'as pas de choix à faire parce qu'on ne t'a pas proposé de choix on ne t'a rien proposé on ne t'a rien promis on ne t'a rien promis ma chérie on t'a bloqué tu as dit tu t'es senti utilisé ce terme-là est quand même moi je t'ai dit non il ne t'a pas utilisé parce qu'il ne t'a rien promis mais si tu t'es senti utilisé c'est qu'il y a des détails troublants quand même où tu te dis peut-être que c'était qu'un coup pour lui même s'il t'a accordé du temps même s'il t'a il t'a embrassé même s'il t'a donné de l'affection même s'il t'a donné beaucoup de choses il n'est pas prêt à quitter sa femme pour toi sa femme est au courant ils vont divorcer on n'en sait rien on n'en sait rien parce que vous savez moi je l'ai vu de mes propres yeux à partir du moment même la femme elle est comme toi par exemple toi la même ma chérie si demain tu apprends que ton mari te trompe si tu apprends que ton mari a une liaison avec une femme qu'il aime éperdument peut-être que si c'est aussi fade avec ton mari s'il n'y a pas trop de sentiments c'est parce qu'il t'a délaissé pour une autre et qu'il est éperdu amoureux d'une autre femme attendez deux secondes je leur ai dit de faire moins de bruit ça va t'intéresser ton mari de la même va devenir plus palpitant va devenir plus intéressant et tu vas développer des sentiments erronés erronés à cause de quoi ? à cause de la fierté à cause de la dignité à cause du challenge à cause de beaucoup de choses et tu vas te dire c'est le père de mes enfants on a vécu beaucoup de choses ce temps perdu on ne peut pas balayer toutes ces années passées et tout et tout c'est pour ça que je vous dis toujours réfléchissez réfléchissez avant de commettre des fautes bien sûr que le manque d'intérêt le manque de respect le manque de câlins le manque d'affection ça dégoûte et ça éloigne et ça te dégoûte d'une personne parce que tu sais quand une personne tu as l'impression qu'elle ne t'aime pas et qu'elle ne te montre aucun amour au début tu es triste d'abord tu es en colère après tu es triste après des fois tu es retriste et en colère et tu vois c'est les montagnes russes up down, up down, up down mais malheureusement de l'amour à la haine il n'y a qu'un pas donc en fait le seul choix que tu as à faire aujourd'hui c'est quoi ? tout mettre entre les mains d'un dieu si tu n'aimes plus ton mari te séparer de lui te séparer de lui voilà et voir par la suite ce qu'il peut se passer parce que tu sais un homme je l'ai vu ça se fait mais un homme une femme qui a des enfants qu'il voit comme ça le week-end ou une fois par mois pour coucher pour aller au resto et tout qui s'est préparé qui s'est parfumé qui s'est hydraté bien sûr que c'est palpitant il y a le fruit défendu mais lorsque cette femme là même avec ses enfants avec le mari qui va appeler avec les problèmes de divorce la cuillère jaune elle est pour toi la voiture verte elle est pour moi tu vois ce que je veux dire ? même là tu seras même plus trop attractif à ses yeux le château de cartes à tes souhaits tu as vécu un bon moment tu as eu la chance de revivre ses sentiments tu sais que ses sentiments là tu peux les revivre maintenant je ne pense je pense que c'est c'est la situation qui fait que tu en es arrivé à développer autant de sentiments erronés je pense qu'ils sont erronés parce que si ça va plus loin tu vas te dégoûter peut-être que tu quand tu vas habiter avec lui quand les premières factures vont arriver c'est quand tu vis avec une personne que tu sais qui elle est voilà que tu connais un peu sa routine que ta routine commence à s'adapter commence à s'emboîter avec la sienne que tu te rends compte que finalement mon mari il vaut 20 fois ce mec là peut-être qu'il a plus de muscles peut-être qu'il a plus d'argent peut-être qu'il est plus charismatique mais finalement la même même le charisme il va s'envoler quand il sera devant toi tous les jours et qu'il va te demander qu'est-ce qu'on mange est-ce que tu m'as plié ma chemise est-ce que tu me l'as repassé ton fils il me saoule ta fille je veux pas qu'elle vienne le samedi t'as vu comme elle s'habille elle fume t'es bizarre et ton ex il t'appelle pour les enfants tu vois ce que je veux dire réfléchissez à tout ça mes amours je dis ça à toi parce que je dis ça aussi aux autres qui vont passer par là ok donc mon conseil c'est quoi t'as vécu même si c'est haram c'est tout ce que tu veux ça t'a fait vivre à mon moment tout apprend dans la vie moi je vous dis les filles quand vous n'aimez plus votre mari quittez le allez faire tout ce que vous voulez tu vois même au capdad mais ça non ça non parce que vous allez être maudit t'es mariée t'es mariée t'es arabe toi même je sais même plus ah bah oui faire attention faire attention retrouve toi toi même essaie d'être heureuse seule ce n'est pas un homme n'attendez pas qu'une tierce personne t'apporte du bonheur ou qu'il t'apporte tout ça tout ça il faut se l'apporter soi même et ne faites jamais l'erreur de lui dire avec mon mari ça va pas je l'aime plus non 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 tu t'es senti utilisé parce que lui même t'as commencé à le saouler au début c'était haram c'était palpitant c'était après t'as commencé à rentrer dans le truc de mon mari ne calcule plus on couche plus ensemble mon truc machin il va se dire moi je vais prendre les restes non mon conseil c'est quoi c'est quoi retrouve toi quitte ton mari t'as roulé ta boisse avec lui t'as eu tes enfants avec lui avec respect ne le salit pas pour l'amour de dieu ne le salit pas ce qui doit arriver avec cet homme ce sera plus tard comme je t'ai dit bien mal peut-être que vous aimerez vous vous quitterez peut-être que vous aimerez vous finirez votre vie ensemble voilà voilà moi je peux pas je suis pas demain je suis pas cartombe ancienne je suis pas bref je te dis juste une chose ce qui doit se passer ça se passera mais pas sur des fondations une maison ça se construit sur des réelles fondations ça se construit pas sur un sur un linge ça se construit pas sur un tapis non il faut creuser les fondations il faut les mettre sous terre pour que ça tienne parce que sinon s'il n'y a pas de fondation la première embrouille tu vas au mcdo il veut un cheeseburger il veut des sauces pommes frites tu lui oublies ses sauces pommes frites ça va être fini bon je sais que c'est un peu imagé bref en tout cas j'espère que tu m'auras compris moi je suis pas là pour juger ça peut arriver à tout le monde et comme comme elle l'a dit ne jamais dire jamais et ne jamais critiquer les autres on sait où on est aujourd'hui on ne sait pas où on sera demain il y en a c'est des pieuses demain elles vont faire hella il y en a elles font hella demain le moins de pieuses et attention moi je souhaite à personne de faire hella chacun fait ce qu'il veut moi je vous laisse mes crèmes d'amour dites nous ce que vous en pensez en tout cas ton histoire elle m'a quand même beaucoup touché c'est quand même une leçon de vie mais je pense que tout est erroné dans ta tête je pense que tout est erroné il faut que tu te ressembles sur toi ressembles toi sur ton mari essaie d'être dans la dans la gestion émotionnelle essaie d'être hloua essaie d'être hlina essaie de tu vois et puis réellement ça peut ne plus se passer ne plus avoir d'amour ne plus avoir de respect dans ce cas là il faut il faut que tu te retrouves il faut que tu te retrouves et tout ce que tu attends d'un homme tu te le donnes déjà et ensuite arrivera ce qui doit arriver et je te souhaite le meilleur sincèrement dites nous si ça vous est déjà arrivé voilà en tout cas je vous remercie de votre attention